Pour ses débuts, c'était sur l'hypogrome de Fontainebleau au mois de mars. Et écoutez, moi je pense effectivement, visiblement les bruits semblent favorables. Elle est certainement capable de réaliser une bonne performance aujourd'hui. Confie à Steven Bourgois. La voici. Elle est isolée par son partenaire puisqu'elle n'a pas sauté l'ADC, je vous le rappelle. Intéressante à voir aujourd'hui cette Rosie Bramble pour ses premiers pas en obstacle. Justement, je viens de discuter avec Yannick Foin qui me disait, mot pour mot, je comptais m'amuser avec elle en plat. Mais comme elle a du boulot, qu'elle saute depuis longtemps et qu'elle fait ça très bien, j'ai décidé de la coureur maintenant. Je compte là-dessus, je vais voir si je me suis trompé ou pas. En tous les cas, Yannick Foin. Parti pour 3200 mètres, c'est le troisième rendez-vous, le prix du grand maître. Les preuves réservées cette fois-ci au Poulige de 3 ans qui débute en obstacle. Avec sur la ligne des premiers, la favorite, le numéro 8 d'Inca qui a été versé sur sa droite. Gênant quelque peu le numéro 1, Too Much To Day. Gênant peut-être également le numéro 3, 51 qui est en troisième position. Le numéro 6, Tarko, est derrière les animatrices. Devant le numéro 14, Rosie Bramble. Quant au numéro 7, Lady Alcatraz, elle patiente le long de la corde. Devant le numéro 12, Delight Beach. A son extérieur se trouve le numéro 13, Baline de Teillet. A l'arrière-garde, le 4, Titi de Montmartre. Accompagné également par le numéro 10, Bejam. Le 11, In Extremis. Également le numéro 5, Karkitka. Et en dernière position se trouve le numéro 2, All Thinking and Dancing. C'est là, Too Much To Day qui a le meilleur et qui se montre un peu brillante. Ce début de parcours compte une dizaine de longueurs d'avance. Devant la favorite, c'est le numéro 8, Dinka. Le 3, 51 et 3ème le long de la corde. Devant le numéro 6, Tarko. Côté corde se trouve le 7, Lady Alcatraz. Avec à l'extérieur le 14, Rosie Bramble. Le 13, Baline de Teillet qui patiente au centre du peloton. Aux côtés du numéro 12, Delight Beach. Avec à ses côtés le 4, Titi de Montmartre. Et à l'arrière toujours les deux représentants de l'écurie centrale. Le 10, Bejam. Le 11, In Extremis. Avec également le 16, Andrea. Le 5, Karkitka. Et en dernière position, le numéro 2, All Singing and Dancing. Toujours là, ce Too Much To Day qui caracole en tête. Devant le numéro 8, Dinka. En troisième position se trouve le 3, 51. A son extérieur vient le 6, Tarko. Dinka, le numéro 8, qui a encore beaucoup versé sur sa droite. Et qui perd du coup il y a plusieurs longueurs. Elle se retrouve maintenant au 4ème. Il se trouve juste devant le numéro 13, Baline de Teillet. Sa compagne d'entraînement. Alors que le numéro 7, Lady Alcatraz est côté corde. Devant le numéro 15, Lavida du Moulin. Un peu plus loin se trouve également le numéro 9, Polidara. Et à l'arrière, toujours le numéro 5, Karkitka. Et Dinka, la favorite, qui est droitière visiblement, ou double chute. On n'a pas vu ce qui s'était passé malheureusement. Alors il y a le 13, Baline de Teillet qui a chuté. Les deux jockeys sont au sol. En compagnie, semble-t-il, du numéro 14, Rosie Bramble. Un jockey debout. Il semblerait que ce soit cela. Et on n'a pas vu malheureusement la chute. A l'extérieur, Dinka, donc la favorite, qui vient en compagnie de l'astle Too Much Toos. Avec côté corde, il y a le numéro 6, Tarko. Le 7, Lady Alcatraz. Avec également le numéro 3, 51. Le numéro 12, Delight Beach, qui est derrière les premières. Avec 6 pouliches, qui se détachent maintenant, honnêtement. Devant le 5, Karkitka, qui tente de revenir. Aux côtés du 15, Lavida du Moulin. Le 4, Titi de Montmartre, qui est un peu plus loin. Devant également le numéro 9, Polidara. Tournant finale, avec le 6, Tarko, qui a maintenant pris les commandes. Devant le numéro 7, Lady Alcatraz. A son extérieur se trouve la favorite, c'est le 8, Dinka. Côté corde, suit toujours le 3, 51. Devant le numéro 12, Delight Beach. Karkitka, également le numéro 5, qui est au centre. Et derrière, Titi de Montmartre, le numéro 4. La favorite, qui est très droitière, décidément. Qui a encore beaucoup versé sur sa droite. Et qui va tenter maintenant de revenir parmi les premières. Des premières que sont toujours le numéro 6, Tarko. Qui a pris maintenant facilement le meilleur pour franchir la dernière. Le 7, Lady Alcatraz, qui est en deuxième position. Le 12, Delight Beach est troisième. Et Titi de Montmartre, le 4, qui refait du terrain. La favorite est battue. Avec Tarko, le numéro 6, qui est le meilleur. Tarko, qui se l'étache sur le plat et qui va s'imposer des célibus en compétition. Le 4, Titi de Montmartre, sera une excellente deuxième. Devant, les photos entre le numéro 12, Delight Beach. Et le 7, Lady Alcatraz. Effectivement, Alexandre, arrivée chiffrée 6-4. Photographie 7-12 et cinquième place pour le 16. Victoire du numéro 6, Tarko, montée par Wilfried Denio. Wilfried Denio est parée de la Kazak de Madame Marie de Vins. C'est l'entraînement d'Étienne et Grégoire Linders. Et pour que le succès soit complet pour la Kazak de Vins, c'est une fille de Turgeon qui s'impose ici. Sa cote en finale, 13 euros. A tout à l'heure, parce que je crois que c'est l'heure du quintet. Vous croyez bien. Effectivement, le quintet ne va pas tarder. Ce sera à 13h47.